Salut tout le monde ! Dans les vidéos précédentes, nous avons parlé des ossifications endocondrales et endoconjonctives. Rappelez-vous, nous avons dit que c'était des mécanismes qui formaient du tissu osseux. Mais, qu'est-ce qu'un tissu ? Et sachant qu'il existe plusieurs tissus, comment classe-t-on le tissu osseux ? D'abord, parlons de la classification des êtres vivants. On peut classer les êtres vivants en deux principaux organiques. Les organismes unicellulaires sont constitués, vous l'aurez deviné, d'une seule cellule, par exemple l'amide. La principale caractéristique de ces organismes unicellulaires, c'est qu'elles sont autosuffisantes. Ça veut dire qu'elles digèrent leurs aliments, excrètent leurs déchets et bougent seules grâce à l'unique cellule qu'elles ont. Ce n'est pas le cas des végétaux, des animaux, ni le nôtre, car nous sommes des organismes pluricellulaires. C'est-à-dire que nous avons besoin de plusieurs cellules pour maintenir notre homéostasie, ou notre équilibre, et constituer notre organisme. Alors, deuxièmement, de quoi est constitué notre organisme ? Eh bien, notre organisme est d'abord constitué d'atomes qui vont s'associer pour former des molécules, puis ces dernières vont former des organites. Ensuite, les organites ensemble vont constituer différentes cellules. Ces cellules vont à leur tour s'associer en tissus, puis en organes, puis en systèmes, et enfin constituant notre organisme. Aujourd'hui, nous allons parler des tissus. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un tissu ? Un tissu est un ensemble de cellules différenciées ou matures, qui ont des fonctions bien précises et se retrouvent dans des régions du corps spécifiques. Alors pour simplifier tout ça, prenons l'exemple d'un muscle squelettique. D'abord, le muscle squelettique, c'est un ensemble de cellules différenciées. Ici, comme vous les voyez, c'est les fibres musculaires en rouge, qui ont des fonctions précises, qui est le mouvement, et dans des régions spécifiques du corps, par exemple, votre bras ou votre jambe. Le tissu est constitué de deux choses. D'abord, les cellules et la matrice extracellulaire, que j'ai notée ici, MEC. La matrice extracellulaire est un ciment constitué de macromolécules, qui sont ici les fibres en orange, les polysaccharides ou les polysucres en rose, et les glycoprotéines, qui sont ici en bleu. La différence entre différents tissus, c'est la différence de proportion, de matrice extracellulaire et de cellules. Donc, dans certains tissus, par exemple le tissu conjonctif, on a plus de matrice extracellulaire que de cellules. Voyons maintenant les différents types de tissus. Notre corps est constitué de quatre principaux types de tissus. D'abord, le tissu nerveux, ensuite le tissu musculaire, le tissu épithélial, et enfin le tissu conjonctif. Alors, le tissu nerveux, comme son nom l'indique, concerne les nerfs. Il est constitué principalement de cellules qui sont les neurones, et de cellules gliniales, qui sont des cellules qui apportent la nutrition aux neurones, permettent de constituer la myélie. Tout simplement, ce sont les supports des neurones. Ensuite, le tissu musculaire permet le mouvement, et il est constitué de trois types. Le tissu musculaire squelettique, ou les tissus musculaires squelettiques, qui sont pour la plupart volontaires, c'est-à-dire qu'on peut les contrôler. Ils nous permettent de bouger, de faire des grimaces, etc. Le tissu musculaire myocardique, qui est involontaire. Il permet à notre corps de pomper le sang vers les autres cellules du corps. Et enfin, les tissus musculaires lisses, qui sont involontaires. Ils nous permettent, par exemple, de faire circuler le sang dans les vaisseaux sanguins, et les aliments dans l'intestin. Le tissu épithélial est une ou des couches de cellules, qui permettent de protéger notre corps, soit du milieu extérieur, tel que la peau, mais elles permettent aussi de protéger des organes, tels qu'autour du poumon ou du cœur. Et elles peuvent aussi jouer le rôle de glandes, c'est-à-dire des cellules qui sécrètent quelque chose, telles que les glandes gastriques, dans l'estomac. Ces dernières vont sécréter des substances qui dégradent certains aliments, tels que les protéines. Enfin, les tissus conjonctifs, comme leur nom l'indique, connectent quelque chose. Mais quoi ? Tout simplement, le tissu conjonctif sert à lier, connecter et soutenir les autres tissus, c'est-à-dire musculaires, nerveux et épithélios. Ils sont constitués principalement de fibres, de cellules et de substances fondamentales, sachant que les fibres plus la substance fondamentale constituent la matrice extracellulaire du tissu conjonctif. Ok, mais qu'est-ce que la substance fondamentale encore ? C'est tout simplement la substance qui est entre les cellules et les fibres de la matrice extracellulaire. Elle est constituée de liquides interstitiels, de protéoglycanes et de protéines d'adhérence. Les protéoglycanes, comme vous le voyez ici, sont l'ensemble de polysaccharides ou de sucres plus protéines. Cette substance fondamentale peut avoir différentes consistances, c'est-à-dire qu'elle peut être soit liquide, solide ou semi-solide. Par exemple, le sang qui est un tissu conjonctif est constitué d'une substance fondamentale liquide qui est le plasma. L'os a une substance solide et rigide. Enfin, le tissu conjonctif proprement dit a une substance semi-solide. Les principaux types de tissus conjonctifs sont les tissus conjonctifs proprement dit, les tissus osseux, le cartilage et le sang. Enfin, pour répondre à la question que j'ai posée au début, le tissu, c'est un ensemble de cellules similaires qui ont une même fonction et le tissu osseux est un tissu conjonctif. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner et à poser vos questions dans les commentaires. Et à la semaine prochaine !